... Vivienne a d'abord ressenti comme une morsure sur la langue. Après plusieurs examens, les médecins diagnostiquent un carcinome, un cancer de la langue. On m'a fait une biopsie et on a décelé que c'était cancéreux. Mais au paravage, j'avais des symptômes qui faisaient que la langue gonflait, dégonflée. J'avais des quintes de toux. Donc ça devenait fatigant. Très vite, on lui propose une opération. Il faut enlever la partie malade de sa langue. Comme la tumeur est petite, Vivienne peut participer à un protocole de recherche clinique. On ne lui enlèvera qu'un seul ganglion de la gorge, le ganglion sentinelle. C'est une technique qui est beaucoup pratiquée pour le cancer du sein. Le but est d'injecter un traceur radioactif autour de la tumeur. On va repérer le premier relais ganglionnaire. Ça va filer dans les ganglions. Et nous, au bloc opératoire, on a une petite sonde de détection. On va repérer le premier relais ganglionnaire et enlever ce ganglion. Cette technique, utilisée dans le cadre de la recherche, n'est pas encore validée pour les cancers ORL. Pour les médecins, elle représente une réelle voie d'avenir. Vivienne a aussi bénéficié de séances d'orthophonie. Moi, au travers de ce bilan, j'évalue quels sont les sons sur lesquels elle a du mal à articuler, de façon à pouvoir ensuite rééduquer et travailler particulièrement ses sons. Et j'en profite en même temps pour regarder comment fonctionne la déglutition. Mon grand soulagement, quand je suis arrivée pour la deuxième consultation, c'était tout nickel. Tout allait bien. Et après, j'ai pu reprendre mon travail et partir en vacances. Vivienne ne fumait pas et ne buvait pas. Les causes de son cancer ne sont pas identifiées. Aujourd'hui, sa cicatrice ne se voit presque plus. Le cancer est déjà loin.